bonjour tout le monde bonsoir tout le monde j'espère que vous allez bien j'ai décidé de faire cette vidéo concernant ce qui se passe actuellement sur les réseaux sociaux quelque chose qui concerne l'artiste malien siddiqui djavate et une de nos soeurs guinéennes pour la reconnaître tout le monde dit mamacita donc c'est une jeune fille guinéenne aujourd'hui qui a comporté plainte à siddiqui djavate contre siddiqui djavate donc je voulais vraiment pas faire des vidéos sur ça vraiment je voulais pas faire des vidéos sur ça ok avant de commencer la vidéo je vais me présenter parce que c'est une vidéo qui concerne l'afrique probablement au complet ceux qui ne connaissent pas mon nom c'est madick sans frontières je suis un jeune un leader d'opinion guinéen aussi donc qui a fait une bonne partie de sa vie au mali et il ya beaucoup qui voit siddiqui djavate peu de personnes connaît siddiqui djavate donc je vous rassure aussi que je connais très bien siddiqui djavate je connais très bien la famille de siddiqui djavate et les maliens vont regarder cette vidéo siddiqui djavate c'est un voisin siddiqui djavate c'est un jeune frère siddiqui djavate des pères toute la famille je connais toute la famille nous sommes des habitants des tomicorobougou ça c'est au mali bamako nous sommes des voisins et la victime elle est guinéenne je la connais pas personnellement elle est guinéenne j'ai pris mon temps d'appeler toutes les personnes que je peux appeler au mali pour avoir vraiment les vraies versions de l'histoire et ce qui s'est passé entre siddiqui et cette fille aujourd'hui je peux pas rester sans parler je voulais pas parler je voulais pas me prononcer de cette situation ceux qui me connaissent la dernière manifestation en europe la violence contre les femmes et je les participer donc en violation contre les femmes partout dans le monde partout où on m'a invité je suis allé je me suis manifesté et je vais toujours être contre la violation contre les femmes et ce que je vais dire dans cette vidéo je vais m'adresser à notre soeur mamacita je vais m'adresser aux guinéens qui ont fait des vidéos sans cercer à savoir aux guinéens qui s'en prend aussi à siddiqui insulter siddiqui ou quoi que ce soit je vais m'adresser à vous les ennemis de siddiqui aussi partout dans le monde je vais m'adresser à vous cette vidéo est très importante les abonnés s'il vous plaît partagez au maximum possible l'affaire de siddiqui et mamacita il ya des moments on a eu l'affirmation la confirmation siddiqui a frappé cette fille l'histoire s'est passé fin fin 2016 début 2017 est ce que vous comprenez et le message aujourd'hui ce qui me pousse à sortir il ya beaucoup d'ennemis de siddiqui gabate aujourd'hui qui profitent de l'occasion de faire leur règlement de compte contre siddiqui c'est ça qui m'interpelle il ya beaucoup d'ennemis de siddiqui aujourd'hui qui vont qui veulent croire au monde entier qu'un siddiqui a fait un meurtre il ya des ennemis de siddiqui qui veulent encore pointer du doigt aux jeunes et salir gâter la carrière de siddiqui diabate je peux pas rester sans parler je peux pas accepter ça mamacita mamacita tu es guinéenne je suis guinéenne quand siddiqui t'a frappé je suis pas d'accord je ne serai jamais d'accord mamacita aujourd'hui les gens t'applaudis aujourd'hui tout le monde te félicite aujourd'hui les ennemis de siddiqui te dit tout ce que tu veux entendre mamacita cette vidéo tu vas l'écouter je suis sûr et certain tu vas l'écouter là où je parle aujourd'hui j'ai tenté de parler à une de tes tentes qui te poussent aujourd'hui de faire du mal ils veulent écouter personne je prends les guinéens en témoins je prends les guinéens en témoins et je dis aux guinéens mamacita n'a pas porté plainte parce qu'elle a été frappé et l'événement s'est passé il ya des années mamacita n'a pas porté plainte mamacita a une tente que probablement on va finir par l'afficher sur les réseaux sociaux qui est au mali à bamako bako di kroni qui à un moment donné a été à déménager à assai au mali écoutez moi très bien elle a passé son temps à harceler sidi kigabati à réclamer de l'argent à sidi kigabati soit disant tu as frappé ma nièce tu sors avec ma nièce si tu me donnes pas l'argent je vais dire au monde entier si tu me donnes pas l'argent on va faire ci on va faire ça les guinéens je vais vous dire une chose j'ai fait dix ans de ma vie au mali à bamako quartier ntomikorabougou nos sœurs aujourd'hui tout le monde vous défend qu'on vous frappe qu'on vous maltraite qu'on vous insulte mais les femmes les filles guinéennes vous le savez moi m'a dit que je le sais vous êtes nombreuses au mali à bamako vous refusez de travailler vous refusez d'étudier vous refusez de faire quelque chose pour vous vous vivez sous l'ombre des personnes influent sous l'ombre des artistes j'en connais beaucoup de filles aujourd'hui je vais pas mentionner des noms je vais pas mentionner des noms c'est pas la première fois qu'on affronte cette situation c'est parce que c'est sidi kigabati ça a pris de l'ampleur mamacita je vais te dire une chose tu as fait des années au mali sidi qui t'a pris un logement sidi qui t'a payé un logement à un moment donné tu as eu un problème avec sidi qui le logement que sidi qui t'a payé était payé le téléphone que sidi qui t'a donné tu invités d'autres gars à dormir dans l'appartement que sidi qui t'a acheté était payé pour toi tu communiquais avec le téléphone que sidi qui t'avait acheté avec un autre un autre homme tu profiter aussi à chaque voyage de sidi qui t'a abatté tu inviter les hommes chez toi mais je vais vous demander à nommé conscience quel homme aujourd'hui quel homme aujourd'hui va accepter tu prends une femme tu nourris une femme tu fais tout pour elle et elle vient quand tu n'es pas là elle amène un gars chez toi la maison que tu payes les nourritures que tu la donne un autre gars mais c'est de dire aux filles si vous n'aimez pas quelqu'un laissez la personne tranquille allez vivre avec d'autres personnes et je vais profiter de ça de dire il ya beaucoup de femmes aujourd'hui il ya beaucoup de femmes aujourd'hui leurs maris sont en occident qui ils prennent ils prennent leurs femmes en charge et leurs femmes prennent l'argent ils donnent à leurs copains leurs femmes prennent l'argent ils donnent à leurs petites amies mais si les gars vous frappent mais dit en quelque part ils ont raison si vous n'aimez pas les gars laissez les gars si vous n'aimez pas les gars laissez-les faire leur vie mamacita aujourd'hui les ennemis de sidi qui t'encouragent les ennemis de sidi qui t'applaudis moi je suis sûr et certain je vais parler à sidi qui pour une dernière fois je vais parler à sidi qui encore dire aux guinéens et guinéennes ne supportons pas quelqu'un parce qu'elle est guinéenne ne supportons pas quelqu'un parce qu'on connaît la personne ne supportons pas nous nous devons faire l'analyse d'abord ce qui s'est passé je ne suis pas là pour dire qu'est sidi qui a raison parce en frappant une femme je suis pas là pour dire que je vais supporter sidi qui parce qu'elle a frappé une femme les circonstances aussi qui fait de nous qui nous sommes c'est de dire aujourd'hui chers compatriotes guinéens et guinéennes la fille aujourd'hui ce qui se passe à sidi qui c'est même pas la fille qui veut la fille a affirmé aussi que les photos sur les réseaux sociaux c'est pas elle qui a mis les réseaux et les photos sur les réseaux sociaux qu'elle n'a elle n'avait pas l'intention de mettre les photos sur les réseaux sociaux chers compatriotes les ennemis de sidi qui a battu je vais commencer par la côte d'ivoire et je vais m'adresser à une personne de la côte d'ivoire qui est en train encore de vénumine ça qui a même tenté de rentrer en contact avec mamacita je vais m'adresser à la personne en direct parce qu'il ya des ivoiriens qui nous suivent l'artiste ivoirien de bordeaux le koumfa de bordeaux le koumfa des bordeaux je vais m'adresser à toi aujourd'hui pour la première fois des bordeaux je ça fait très longtemps je te suis des bordeaux ça fait très longtemps c'est aujourd'hui que de bordeaux j'ai vu que tu es un humain de bordeaux c'est aujourd'hui que je me rends compte que tu es un être humain indigne un être humain méchant tu ne fais que te réjouir du malheur des autres de bordeaux le koumfa toi c'est quand les autres ont le malheur tu sors tu te réjouis c'est quand les autres veulent tomber tu sors pour aider leurs ennemis à leur faire tomber de bordeaux et ton histoire avec fédiguer arafat la haine que tu as tu as contre celui qui a battu je te le jure de bordeaux tu peux pas profiter de cette situation pour faire tomber celui qui a battu de bordeaux de bordeaux tu n'as pas honte de bordeaux de bordeaux tu n'es pas un humain de bordeaux tu es un lâche de bordeaux si tu étais un homme un homme aujourd'hui un artiste africain tu dois pas salir celui qui a battu tu dois chanter pour dépasser celui qui a battu tu dois faire des albums pour dépasser celui qui a battu tu dois aller faire des concerts au mali ou partout en afrique pour dépasser celui qui a battu tu dois prendre des trophées pour dépasser celui qui a battu mais toi débordeaux aujourd'hui qui profite d'une situation comme ça pour rabaisser celui qui a battu pour faire tomber celui qui a battu en soi disant que celui qui a battu à frapper une femme débordeaux le koumfa toi tu peux pas venir dire devant moi que tu n'as jamais frappé tu n'as jamais levé la main sur une femme tu peux pas venir me dire je condamne c'est que celui qui a battu à fait mais je peux pas supporter non plus les ennemis de celui qui a battu faire tomber celui qui a battu non et cette fois ci on va faire ça ce combat là encore même si aujourd'hui le jeu ne peut pas parler même si aujourd'hui tout le monde applaudit il ya beaucoup de problèmes on a eu la même chose avec une autre guinéenne nafi satou je vais pas mélanger l'histoire c'est juste un exemple aujourd'hui elle le regrette aujourd'hui elle le regrette mamacita tu vas regretter mamacita tu vas regretter quoi qu'il en soit tu as passé des moments avec celui qui a battu où tout allait bien tu as passé des moments avec celui qui a battu mais les personnes aujourd'hui qui te poussent pour l'argent mamacita peu importe l'argent que tu vas gagner dans cette histoire peu importe le matériel qu'on va te donner dans cette histoire tu vas finir par manger mais le regret va rester toute ta vie mamacita toute ta vie mamacita parce que tu le fais tu le fais pas parce que celui qui t'a frappé tu le fais pour satisfaire les ennemis de celui qui a battu tu le fais pour que ta tante soit contente tu le fais aujourd'hui parce que ceux qui sont autour de toi aujourd'hui sont tous contre celui qui a battu celui qui n'est pas parfait celui qui est un jeune qui est dans les vingtaine celui qui va faire des erreurs beaucoup de personnes ont fait des erreurs mais personne ni une femme ou un gars peut me dire qu'en afrique c'est la première fois qu'un artiste frappe une fille que c'est la première fois qu'un africain frappe une fille combien d'africains frappe aujourd'hui je fais mon direct là il ya des africains qui frappe leurs femmes je fais mon direct là je vais prendre l'exemple au canada au canada je vais vous dire au canada il ya des femmes battues au canada il ya des femmes battues tous les jours il ya des femmes maltraitées tous les jours au canada l'un des pays le plus développé au monde en france il ya des femmes battues il ya des femmes maltraitées mais aujourd'hui on ne peut pas prendre le cas de sidi ki jabate comme c'était une affaire d'état on ne peut pas prendre comme sidi ki jabate a assassiné un être humain et débordons le koumfa pour finir avec toi débordons le koumfa je vais te dire celui qui va se rélevé dans ça il doit payer le prix d'avoir maltraité une femme mais tout le monde va dire ce qu'ils veulent tout le monde va faire ce qu'ils peuvent faire mais après le bon dieu va parler après le bon dieu va faire ce qu'il est capable de faire débordeaux tu peux pas te réjouir tout le temps débordeaux et c'est de te dire débordeaux le koumfa tu vas mourir comme ça dans ta vie tu as eu l'incapacité de faire carrière dans ta musique tu as eu l'incapacité d'affronter sidi ki jabate dans la musique tu as eu l'incapacité de faire face à sidi ki et tu es contre sidi ki une seule chose parce que sidi qui était proche de digue arafat je voulais même pas mentionner le nom de digue arafat dans cette vidéo paix à son âme c'est inconcevable concevable qu'un artiste comme toi débordeaux aujourd'hui qui représente un pays aujourd'hui on n'entend plus parler des albums de débordeaux on n'entend plus parler des concerts de débordeaux mon frère c'est bon de faire des buzz c'est bon de faire c'est bon de divertir mais mon frère si toi c'est les malheurs des autres qui te fait vivre mon frère débordeaux va te faire foutre c'est moi qui te dit débordeaux va te faire voir débordeaux et le petit va pas tomber débordeaux c'est dit qu'il va pas tomber débordeaux nous les guinéens oui c'est notre serre qui a été maltraitée débordeaux il y a combien d'ivoiriennes qui sont maltraités en côte d'ivoire il y a combien de filles ivoiriennes qui sont maltraités en côte d'ivoire de bordeaux tu es flanqué dans ton cul tu n'arrives pas à parler de ça sur les réseaux sociaux il ya combien d'artistes qui frappent leurs femmes ivoiriennes en côte d'ivoire de bordeaux un incapable comme toi de bordeaux qui n'a même pas honte qui n'a même pas honte un petit qui vient de rentrer dans la musique qui t'a dépassé dans la vie qui t'a dépensé qui dépassé il n'est pas contre toi il a été ami avec des guerres à fat mon frère tu te sers de ça aujourd'hui tu veux enflammer ça tif tu veux tirer la queue du diable pour faire tomber sidi qui est de bordeaux ou en la billet ou en la billet tu n'es pas mieux que sidi qui tu peux pas me dire que tu traites mieux les femmes que sidi qui mon frère il ya des choses qui se passent dans la vie c'est pas tout qui s'expose sur les réseaux sociaux de bordeaux tu es pire que sidi qui gabaté c'est que tu veux de sidi qui gabaté le bon dieu acceptera jamais des bordeaux je vais finir avec des bordeaux nos frères guinéens je vous comprends ça fait mal de voir nos soeurs dans ces états ça fait mal d'entendre que c'est une soeur guinéenne ça fait mal de voir une personne mal être maltraité comme ça mais les guinéens ça devrait faire mal aux guinéens encore chaque fois c'est des problèmes entre les filles et on de dire aussi c'est une femme guinéenne les guinéens doivent penser encore pourquoi tout le temps ça tombe sur les filles guinéens la plupart du temps est ce que c'est au hasard mais non je vais pas accuser toutes les filles guinéens je vais pas mettre toutes les filles guinéens dans le même bateau l'assassinat en europe la majorité il ya des filles guinéens qui font qu'ils sont dedans l'assassinat en amérique la majorité les filles guinéens sont dedans en afrique aussi la majorité les filles guinéens sont dedans mais posez-vous des questions pourquoi les filles guinéens j'ai vu de mon propre jeu j'ai vu au mali bamako nos soeurs qui viennent qui refusent de faire le commerce qui refusent de travailler qui refusent de chercher du travail qui aimeraient vivre se faire vivre par les hommes au mali je l'ai vu je l'ai vu je l'ai vu je l'ai vu cette vidéo là va faire mal à beaucoup de femmes je n'en disconviennent pas je suis d'accord avec vous il ya des personnes aussi dans la vie qui sergent les problèmes nous sommes dans un monde aujourd'hui si nous devons dire la vérité nous devons tousser à tous les coins nous devons tousser à tous les coin nous devons pas accepter aussi que les ennemis enflamment ce qui se passe aujourd'hui contre sidiki gabate moi je vais pas l'accepter et jamais je vais dire à sidiki gabate tu as bien fait de frapper la fille jamais je vais supporter sidiki gabate parce qu'il a frappé la fille mais jamais jamais je vais laisser sidiki gabate parce que les ennemis de sidiki se sert de l'histoire pour lui faire tomber jamais je vais laisser les ennemis de sidiki gabate l'affaiblir le faire tomber lui faire de lui maltraiter briser sa carrière en profitant de l'occasion chers guinéens sœurs guinéennes et aujourd'hui chacun doit conseiller nos sœurs nos cousines nos nos tantes est ce que vous comprenez parce qu'aujourd'hui c'est exposé sur les réseaux sociaux mais l'événement s'est passé il y a il y a des moments où l'événement s'est passé c'est très ça fait deux trois ans c'est pas sorti et les photos aussitôt que les photos sont tombées dans les mains des ennemis de sidiki les photos se sont retrouvées sur les réseaux sociaux arrêtons de profiter des occasions détruire les uns et des autres nous sommes là pour un petit moment nous allons tous tomber tôt ou tard nous allons tous mourir tôt ou tard nous allons tous mourir nous allons tous mourir et il faut que cela arrête il faut que cela arrête les ennemis sont là ils sont prêts aussitôt que tu as un petit problème il sort il aggrave le problème et on va voir la suite on va voir la suite c'est à guinéens et guinéennes chers compatriotes maliens et maliens aujourd'hui c'est dit qu'il ya battait a eu tort de frapper une femme c'est dit qu'il ya battait va demander encore pardon aux femmes les hommes conscient aussi vont demander pardon à la fille qui a été frappée ou aux femmes qui ont été vieux et violenté et moi je vais dire aussi aux femmes arrêtez de suivre les hommes si vous les aimez pas arrêtez de prendre l'argent des hommes si vous vous n'aimez pas les hommes laissez les hommes faire leur vie arrêtez de dire aux aux hommes de vous faire vivre d'adapte de payer vos appartements vos loyers vos voitures vos vêtements si vous voulez vous n'aimez vous n'aimez pas ces hommes c'est très important c'est très important c'est ça l'inconvénient c'est ça l'inconvénient si ça doit cesser nous devons parler aux hommes et aux femmes chers abonnés c'était mon petit mot à dire et si ça continue nous allons venir avec d'autres dossiers d'autres choses aussi et pour dire aux ennemis de sidi qui on ne laissera pas ce qui tombe est les ennemis de sidi qui écartez vous laissez entre sidi qui est mamacita quand ils se sont rencontrés personne n'était là bas ce qui crie aujourd'hui sur les réseaux sociaux quand sidi qui est mamacita se sont rencontrés on n'a vu personne sur les réseaux sociaux pour parler quand sidi qui a pris l'appartement à mamacita personne n'était là vous qui criez sur les réseaux sociaux qui était là quand sidi qui achetait des portables vie voiture et tout pour la fille est ce que vous étiez là c'est facile pour vous aujourd'hui de crier sur les réseaux sociaux de s'attaquer à quelqu'un que vous connaissez pas de faire tomber quelqu'un parce qu'il vous a dépassé que dieu bénisse l'afrique et ses enfants tant que cela n'arrête pas en afrique l'afrique va jamais avancer l'ennemi de l'afrique c'est vous les africains c'est les africains qui détruisent les africains c'est les africains qui tuent les africains c'est les africains qui font tomber les africains quand je vois aujourd'hui il ya combien de pays en afrique aujourd'hui qui n'ont leur artiste n'ont même pas la capacité de franchir leur pays et un jeune qui vient à peine de rentrer dans la musique qui fait sa vie qui fait la fierté non seulement de son pays elle de l'afrique vous êtes là à détruire cette personne après quand la personne est décédé vous êtes vous allez être sur les réseaux sociaux à dire des belles paroles ça c'est l'africain ça c'est l'africain c'était mon mot à dire si j'ai vexé certaines personnes je m'en excuse c'est pas le but de vexer qui que ce soit c'est de dire la vérité et on va continuer à contacter les personnes mieux placées et c'est sûr je vais appeler sidi qui il est injoignable présentement mais inchallah aussitôt que prévu je vais appeler sidi qui qui a battu et les excuses qu'il doit présenter il va présenter ses excuses et j'aimerais que l'affaire là soit réglé entre sidi qui et mamacita pas entre les ennemis de sidi qui et sidi qui c'est pas votre affaire c'est pas votre problème les ennemis de sidi qui dans votre famille il ya des hommes qui frappent les femmes dans vos amis parmi vos amis il ya des hommes qui frappent les femmes dans vos villes partout il ya des hommes qui frappent sidi qui n'est pas le premier et il n'est pas le dernier et il n'a pas fait il a c'est pas un meurtre il n'a pas tué quelqu'un que dieu bénisse sidi qui que dieu protège sidi qui que dieu appelle cette situation aujourd'hui que tout rentre dans l'ordre que dieu donne une bonne intention à mamacita d'aller régler ça entre elle et sidi qui diabaté sans passer par les ennemis de sidi qui merci que dieu vous bénisse je vous remercie je vous remercie